Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que nous n'avons pas besoin de Saint Valentin pour exprimer notre amour. Il est toutefois impossible de laisser passer ce jour sans au moins le souligner par un petit geste. Et pourquoi pas aller de suite coudre des petits coeurs parfumés. Tout d'abord vous allez prendre une feuille et vous allez tracer des formes de coeurs suivant la grandeur que vous voulez. Découpez votre gabarit. Choisissez les tissus qui vous plaisent. Ce qui est important c'est de mettre votre tissu endroit contre endroit et votre gabarit le couper deux fois. Épinglez et tracez autour. Une fois vos coeurs coupés, prenez votre patron, tracez la valeur normalement que vous devez prendre c'est à dire 5 mm et venir couper pour enlever en fait les 5 mm de ce gabarit. Ça vous fera un coeur plus petit. Coupez un galon fin de 24 cm de longueur, pliez en deux, venir le positionner au creux du coeur, laissez dépasser de 1 cm et faites un petit point de maintien. Pour plus de sécurité, venir l'épingler de cette façon, repositionner le coeur endroit contre endroit, épinglez et de cette façon vous êtes sûr que en piquant vous n'allez pas prendre votre galon. Piquez tout autour du coeur sans oublier l'ouverture Crantez, faites plusieurs crans tout autour du coeur. Retournez le coeur sur l'endroit, remplissez avec de la ouate et comme ces petits coeurs vont être offerts pour la saint valentin, nous allons donc les parfumer. prenez un morceau de couteau et prenez votre parfum, pulvérisez, introduisez le morceau de couteau à l'intérieur du coeur. Vous n'aurez plus qu'à venir faire un petit point pour fermer cette petite ouverture. Enfilez votre aiguille. Le deuxième coeur va être un peu différent, cette fois-ci vous allez mettre envers sur envers, prendre un ruban de 50 cm de longueur, venez plier, de là à là du pli à ici mesuré 10 cm, vous allez venir positionner au coeur et épingler. Faire un petit point pour maintenir le galon. Choisissez le point de broderie que vous souhaitez et venez broder tout autour en laissant l'ouverture. cette ouverture de trois centimètres. Alors pourquoi ne pas le remplir cette fois-ci du romarin, étoile d'anis, la lavande ou un super mélange cannelle, clougirons, flumusquates. Si vous optez pour le romarin ou pour la lavande, vous pouvez le remplir entièrement avec. Si vous optez pour l'étoile d'anis, remplissez d'abord de la ouate pour bien former le coeur et c'est ensuite que vous allez introduire quatre ou cinq étoiles. Et vous faites la même chose pour ce qui concerne le mélange de cannelle. Vos petits coeurs sont prêts et prêts à prendre leur place. Alors si vous les avez parfumés avec votre plus beau parfum, vous pouvez très bien les offrir à votre fille, votre mari. Vous pouvez très bien les utiliser comme un porte-clés ou les remplir de mélanges épicés et parfumés que vous pouvez aussi utiliser dans vos toilettes, dans votre placard ou pourquoi pas dans votre voiture. Et voilà, vous avez plein de petits coeurs à vous d'en disposer quand vous voulez et de les offrir à qui vous voulez. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous! Informer d'autres.